Félicitations pour la victoire, déjà quelle analyse faites-vous de ce premier match remporté par la Côte d'Ivoire ? Je pense que le plus important a été fait, vous savez c'est compliqué quand on est pays organisateur, il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression aussi, mais je pense qu'on a bien débuté le match en marquant ce but, mais après voilà on a voulu être attentifs, on a voulu peut-être être un peu dans la préparation, et voilà parfois ils ont eu quelques prises de confiance, il y a eu aussi beaucoup d'ailleurs technique, mais voilà c'est normal, c'est un premier match, tout ne pouvait pas être parfait, tant mieux j'ai envie de dire parce qu'on va pouvoir corriger des choses et revenir plus fort dans la compétition parce qu'elle va être longue. Alors vous êtes le premier buteur de cette compétition pour votre première Coupe d'Afrique des Nations à domicile, quel est le ressenti que vous avez eu lorsque vous avez marqué ce but ? Vous savez le match il commence pas que quand on l'arbitre ici, puis il commence depuis ce matin voilà, où il y a du mal à dormir, on pense beaucoup au match, on a envie de faire bien et voilà ce but là ça a été plein d'émotions, parce que voilà depuis que je suis petit ça a tout le temps été un rêve de représenter mon pays et aujourd'hui j'en ai eu la possibilité, et je suis très heureux d'avoir marqué pour ma première Cannes et j'espère que ça va continuer. Alors on va se projeter légèrement sur le prochain match, c'est face à l'équipe du Nigeria, vous avez estimé qu'il y avait quelques erreurs quand même qu'il fallait corriger, face à l'équipe du Nigeria ce sera sûrement un autre niveau supérieur, comment vous comptez justement aborder cette rencontre là ? Bah écoutez déjà il ne faut pas se relâcher et on va prendre le temps d'analyser tout ce qui n'a pas été, et tranquillement corriger ça et éviter parce que voilà le deuxième match ça va être un autre niveau, avec des grands joueurs de qualité, mais voilà on ne craint personne et le plus important c'est d'être nous-mêmes en fait. Merci, félicitations ! Vous êtes le premier joueur à vous inscrire le premier but de la 34ème Coupe d'arrivée des Nations, comment vous vous sentez après ce match ? Bah écoutez je me sens très bien, c'est un moment qu'on attendait depuis très longtemps, ce soir on ne tombe pas dans le piège, on gagne ce match, même si tout n'a pas été parfait, on est très heureux, on va continuer à travailler avec humilité et puis essayer de bien se préparer et de corriger quelques erreurs qu'on a pu avoir, mais il y a eu des choses intéressantes et on est très heureux d'avoir pu faire plaisir à toutes les personnes qui sont venues nous supporter au stade, toutes nos familles et tous ces gens qui n'ont pas été au stade mais qui nous ont soutenu à travers la télé. Merci, second question ? Bonsoir, félicitations pour la victoire. Alors justement, en parlant de supporters, vous avez certainement remarqué quelques gradins vides, si vous avez à passer un appel justement ou un message aux supporters ivoiriens ici à Amérique John ou ailleurs ? Ça c'est vous qui le dites, mais moi de ce que j'ai vu, le stade il était rempli, donc ça me va et on a eu énormément de soutien, c'est vrai qu'on n'a pas eu la même ambiance forcément que les autres matchs parce que forcément il y a eu plus de buts, mais voilà, c'était un premier match où il ne fallait pas tomber dans le piège, peut-être que les supporters aussi, ils étaient dans la même optique que nous, mais voilà, on n'a aucune inquiétude, il y a des beaux matchs qui vont arriver par la suite et on sait que la fédération a fait un énorme travail, tout a été vendu, donc on n'a aucune inquiétude et on est très heureux de toutes les personnes qui se sont rendues disponibles. et on n'a aucune connivie. Fais-tu voshatts. Merci.